Salut à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo Sun & Books. Je vous en ai parlé déjà une ou deux fois dans des vidéos. Sun & Books, c'est un projet que nous avons créé avec Johanna de la chaîne A Book Around The Corner, Lilia de la chaîne Lire Avec Lilia et Thomas de la chaîne Thomas Le Chasseur. Vous le savez, maintenant, ces trois-là, ce sont mes acolytes. Ce sont des découvertes de booktubeurs que j'ai appris à vraiment beaucoup aimer et on a mis en place un projet qu'on a appelé Sun & Books. Et au final, ce projet, c'est la création de la plus longue chaîne de vidéos sur Booktube. On a pris comme thème l'été, les voyages, donc les voyages estivaux et tous les jours, pendant l'été, vous avez un booktuber qui vous parle d'un livre qu'il a fait voyager et du coup, on vous fait voyager aux quatre coins du monde alors que vous êtes tranquillement assis dans votre canapé. Pour ce projet, nous avons mis en place pas mal de concours pour vous faire gagner des livres. On a fait participer pas mal de maisons d'édition et d'ailleurs, on remercie énormément les maisons d'édition de nous avoir fait confiance et de nous avoir offert ces petits lots à vous faire gagner. Donc, c'est plus de 90 lots qui sont à gagner, donc encore tous les jours sur la page Facebook Sun & Books. Pour clôturer cet été en beauté, nous avons mis en place un énorme concours qui sera ouvert jusqu'au 31 août. Vous avez donc le temps de participer mais attention, ce concours est un peu spécial. Il vous fera gagner 3 livres et il y aura 5 lots. Donc, 5 gagnants de 3 livres chacun. Autant vous dire que je pense que ça vaut le coup. Pour cela, je vous expliquerai les conditions après. Tout d'abord, nous allons parler des lots. Lot numéro 1 Il comprend Génération K de Marine Carteron et c'est chez Ruerg. Un livre orienté plutôt jeunesse ou mêle fantastique et action des pouvoirs du voyage des autres puissances de la jalousie des complots. Vous avez aussi Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Villenoisy chez les éditions de Noël. Un livre tour à tour hilarant et émouvant qui est une sorte d'antidote à la souditude et un hymne à la vie. Et pour finir avec ce premier lot sous la même étoile de Kelly York chez Pocket Jeunesse deux ados qui sortent du lycée qui sont amoureux d'un de leurs amis d'enfance Chance qui se révèle être quelqu'un qui a de grands secrets. Lot numéro 2 vous trouverez la chute de Twini Bay chez les éditions Nisha. Ce livre c'est l'histoire d'une jeune femme pas comme les autres très différente qui va se retrouver à rencontrer une personne un jeune homme très mystérieux qui en fait fait partie d'un groupe de musique et on se demande si le chanteur réussira à apprivoiser la jolie blonde et est-ce qu'elle réussira à ouvrir son coeur ? Ensuite vous trouverez aussi Movie Star de Alex Cartier qui a été édité chez la maison d'édition Bellefond. Il s'agit en fait d'une jeune attachée de presse Ophélie qui vit à Paris et par le plus grand des hasards va rencontrer l'acteur le plus sexy d'Hollywood et bien sûr l'acteur pour lequel elle craque depuis des années et elle va se retrouver à être la girl next door au bras d'une star les plus sexy du monde. Et pour finir dans ce lot Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Villenoisie dont je vous ai parlé dans le lot précédent. Lot numéro 3 Les hors-venus de Claire Julliard chez les éditions Bellefond. C'est l'histoire d'un gourou qui mène une espèce de petite dictature dans sa secte et de trois personnes qui vont finir par se libérer partir en quête de liberté et de beauté. Ils vont se retrouver sur une île où les deux hommes vont se sentir en totale liberté et vont se sentir super bien et où une jeune fille la jeune fille du groupe donc va se sentir un peu oppressée elle désirait voir d'autres choses et ce bout de terre ne lui convient pas tout à fait. C'est leur histoire un combat qui questionne un peu ce qui nous environne. Vous avez aussi Today We Live de Emmanuel Pirotte chez Le Cherche Midi C'est une rencontre improbable Décembre 1944 un prêtre donnant Renée une jeune fille juive de 7 ans à des soldats américains pour la protéger Seulement ces soldats américains ne sont pas totalement américains en fait Ce sont des SS infiltrés qui ont pour but de désorganiser les troupes et en fait ces deux soldats américains vont vouloir tuer la fillette Seulement au dernier moment le regard de la fillette pousse l'un des deux soldats à tuer son collègue SS et à fuir avec la jeune fille et dernier livre de ce lot il s'agit de Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Villenoisy Ensuite lot numéro 4 et avant dernier lot vous pouvez retrouver Ma fille de Jen chez Milt c'est l'histoire d'une jeune fille qui va disparaître et de sa mère qui va la rechercher pendant longtemps on pense on pense à un enlèvement on pense à un assassinat et en fait la vérité est tout autre et les secrets de cette jeune fille sont bien plus grands qu'on ne le pensait ensuite vous aurez des éditions Jourdan les plus grands aventuriers donc de Cruisen Yves Van Der c'est un livre où vous allez pouvoir retrouver l'histoire de divers aventuriers et dernier livre Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Villenoisy dernier lot le lot numéro 5 vous avez La Déferlante de Michael Buckley chez les éditions Pocket Jeunesse là c'est une dystopie avec des des guerriers sortis de la mer qui vont envahir en quelque sorte la terre et donc deux personnes Fatum le prince des alphas et Lyric une humaine qui vont devoir s'entendre pour sauver l'humanité ensuite vous aurez les derniers jours de Rabbit Haze de Anna Mac Partlin chez Le Cherche Midi une très belle histoire sur la fin de vie et sur le combat de ce qui reste et pour finir Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Villenoisy vous pouvez retrouver tous les résumés des livres que je viens de présenter en barre d'infos ainsi que toutes les informations dont vous aurez besoin donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos maintenant les règles pour participer vous allez sur la page Sun & Books vous nous envoyez un message privé dans ce message privé vous nous mettez la photo la photo où vous mettez en scène le livre qui vous a fait le plus voyager avec humour donc vous mettez la photo vous nous dites le lot pour lequel vous jouez vous ne pouvez jouer que pour un seul lot donc choisissez bien vous likez bien sûr vous aimez la page Facebook Sun & Books et vous partagez ce petit concours vous verrez il y a donc sur la page Sun & Books le post en mode public vous pouvez joindre d'ailleurs le lien dans le message privé de cette manière là tout sera complet si la participation n'est pas complète c'est à dire que si vous n'avez pas aimé la page Facebook si vous n'avez pas partagé le post en mode public si vous ne nous avez pas donné votre photo ou si vous n'avez pas indiqué le lot pour lequel vous jouez votre participation ne sera pas prise en compte voilà je pense que ça peut être une super occasion de gagner faites nous rêver et sachez que les résultats seront donnés à la fin donc de de l'épisode Sun & Books c'est à dire donc en septembre sur ce je vous laisse je vous souhaite de bonnes lectures un bon été avec Sun & Books et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501